Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 1er mars 2021 et les indices en Asie se sont échangés en territoire positif. Le Nikkei a gagné 2,5%. En Australie, le S&P i6 200 a progressé de 1,7%. Et les indices chinois ont également gagné du terrain. Ignorant de ce fait les chiffres que vous pouvez constater devant vous. Donc le ralentissement du secteur manufacturier en février, on le voit ici. C'est un chiffre dont nous avons pris connaissance il y a quelques heures. Aux Etats-Unis, Joe Biden a exhorté le Sénat à travailler rapidement sur un plan de relance de 1 900 milliards de dollars. Le projet de loi a été adopté à la Chambre la semaine dernière et on attend à présent le vote final au Sénat. Et c'est donc une avancée concernant ce fameux plan de relance que l'on attend, qui a soutenu également le sentiment de marché, mais également la baisse des rendements qui a contribué à la hausse des indices boursiers. Alors vous pouvez le constater ici sur cette capture d'écran. Le rendement américain à 10 ans a perdu 5 points de base. Il est aux alentours d'1,400%. Le rendement australien à 10 ans a baissé de 32 points de base. Après une notification d'achat par la RBA de 4 milliards de dollars d'obligations à plus longue échéance, soit le double de la taille habituelle. Concernant la pandémie, la situation s'améliore un quelque peu d'un point de vue global à mesure que le processus de vaccination s'accélère. Et le vaccin à injection unique de Johnson & Johnson est une source également d'espoir. A noter cependant que Public Health England a identifié 6 cas de variants brésiliens du Covid-19 au Royaume-Uni et a averti que cette mutation pourrait être plus résistante au vaccin. Et la Nouvelle-Zélande a remis Auckland en quarantaine pendant 7 jours suite à une reprise de la pandémie de coronavirus. On vient de l'apprendre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé qu'un projet de loi sera présenté pour le passeport vaccinal à partir du mois de mars. Et l'Iran qui a rejeté l'offre de tenir des pourparlers directs concernant le nucléaire avec les Etats-Unis. L'Iran insiste pour que certaines sanctions soient levées avant le début des négociations. A noter que le bitcoin se négocie aux alentours des 45 000 dollars. Le pétrole, les métaux précieux, les produits agricoles ainsi que les métaux industriels gagnent du terrain en raison d'un retour de l'appétit pour le risque. Et l'OPEP qui est appelé a augmenté sa production et qui pourrait l'augmenter d'1,6 million de barils à partir du mois d'avril. Et on le constate ici cette hausse des indices européens avec un CAC 40 qui est allé se rapprocher des 5 800 points. Enfin, le DAX s'est rapproché de la barre des 14 000 avant de se replier. Alors qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui concernant le calendrier économique ? On a pas mal de données. On a notamment des PMI européens. On est en train d'en prendre connaissance avec le PMI manufacturier allemand qui est ressorti à 60,7. Légèrement au-dessus des prévisions qui tablaient pour 60,6. On a pris connaissance également du PMI français ressorti à 56,1 au-dessus des prévisions qui étaient de 55. Alors ce sont des révisions et donc on aura une batterie de données concernant les PMI. Donc on vient de prendre connaissance de la France, l'Allemagne. À 10h, ce sera donc dans 5 minutes, ce sera autour de la zone euro. Et on prendra également connaissance de l'inflation IPC en Allemagne. Et ça, ce sera à 14h. Donc voilà pour le mois de février. Et Outre-Atlantique, cet après-midi, on prendra connaissance du PMI manufacturier pour le mois de février à 15h45. Donc aux Etats-Unis et de l'ISM manufacturier pour le mois de février. Ce sera à 16h. Et on pourra noter également l'indice des nouvelles commandes et quelques discours des banquiers centraux. Sinon, concernant les résultats Wall Street, on aura donc NIO après la fermeture du marché, Novavax après la fermeture du marché et Zoom après la fermeture du marché. Nous allons passer à présent sur... Nous allons nous intéresser aux indices boursiers. On va commencer par le DAX en données journalières qui a débuté dans le vert aujourd'hui pour aller tester les 14 000 points, pour aller se rapprocher des 14 000 points. On le voit ici. Le DAX semble évoluer dans un canal baissier. Donc prudence en cas de test de cette borne supérieure, de cette oblique baissière. On pourra avoir un repli. Un repli qui pourrait donc aller chercher. Donc en données H1, on pourra avoir plus de précision. On voit la borne ici des 14 000 points. Si on ne parvient pas à s'en affranchir pour aller chercher les 14 060, on pourrait se replier dans un premier temps jusqu'au 13 900 avant d'aller chercher les 13 860 points, 13 850 environ. Ça représente donc ce palier de SSB. Donc tout l'enjeu ce matin pour le DAX, c'est de réussir à se hisser au-dessus des 14 000 points, ce qui permettrait un retour en direction des 14 060, voire des 14 150. C'est ici le sommet du 12 février. Donc pour l'heure, il faudra franchir cette oblique baissière que l'on peut considérer comme la borne supérieure d'un petit canal baissier qui est en cours de formation sur le DAX allemand. Le CAC 40 est allé chercher le haut de son nuage aux alentours des 5 800 points. Il n'est pas allé jusqu'au 5 800, mais très proche des 5 800. Nous sommes à 5 790 à l'heure actuelle. Donc il faudra sortir du nuage concernant le CAC 40 pour espérer aller chercher les 5 815 points. Le Nasdaq est en train de se redresser et la baisse des rendements américains et du 10 ans américain plus particulièrement permet aux valeurs technologiques de retrouver des couleurs et donc ce qui permet au DAX en données journalières de sortir de son nuage Ishimoku par le haut avec pour objectif les 13 280 points si cette baisse des rendements se poursuit. D'un point de vue intraday, on aura tout de même une barrière à franchir à 13 200 points. Et donc ce qui nous permettrait, si on parvenait à s'en affranchir, d'aller chercher les 13 280, voire les 13 325 points. On a une autre barrière ici, c'est un palier de SSB visible en données H4. C'est également le sommet, le précédent sommet du 25 février. Ce sont donc les résistances à surveiller en cas d'échec. On pourrait assister à un retour sur la barre psychologique des 13 000 points. C'est aux alentours de notre Kijun ici en données H4. Le S&P 500 est en train de tenter d'intégrer son nuage. On a une forte résistance tout de même à noter à 3860 points avant les 3870. Donc une zone de résistance à ce niveau-là et une sortie du nuage permettrait d'aller chercher les 3875. On est en risconne. Donc on constate en ce début de séance européenne un retour de l'appétit pour le risque. Et donc si cet appétit pour le risque parvenait à se conserver tout au long de la séance, on aurait une résistance à 3875 que l'on pourrait franchir. C'est le dernier rempart avant les 3895. Donc grosso modo les 3900 points pour le S&P 500. Le Dow Jones également qui a franchi sa Kijun et qui retrouve petit à petit des couleurs après avoir marqué un cru aux alentours des 3890 points. La prochaine cible sera donc les 31 360 points. On notera tout de même ces nuages que l'on retrouve à Wall Street. Il faut en sortir pour le S&P 500. Il faut le franchir pour le Dow Jones. Donc très difficile d'envisager une réelle percée. Il y aura quelques difficultés pour s'affranchir de cette zone-là. A noter le Russell 2000 qui progresse fortement. Le Russell 2000 vient de franchir une résistance les 2248. Il restera les 2260. Et après ce sera un retour au seuil psychologique des 2300 points. C'était ce seuil psychologique justement qui avait stoppé ces précédentes baisses à ce niveau-là avant le repli que nous avons connu ici à la fermeture du gap. Et donc ce sera une résistance de taille pour le Russell 2000 si et seulement si il parvient à s'affranchir des 2260 points. Le Bitcoin qui se redresse. On reste prudent encore une fois. Il faut s'affranchir de la Kijun. On a une zone résistance ici de 47 275 à 47 800 dollars. On a un nuage qui renforcera la résistance avant le seuil psychologique des 50 000 dollars. Donc une reprise du Bitcoin n'est pas envisageable d'un point de vue technique. En tout cas pour le moment et on reste aux aguets. Nous avons la formation d'une figure en épaule tête épaule. On retrouve la ligne de coût en oblique baissière à ce niveau-là. On passe sur le marché d'échange avec un gold qui allait marquer un creux. Voilà le gold en données journalières. Le gold qui allait chercher les 1718 dollars l'once qui tentent de se redresser actuellement. On a la résistance des 1765 dollars l'once. Il faudra réussir à se visser au-dessus avant d'envisager des perspectives haussières. Je vous rappelle que c'était le creux du 30 novembre 2020. Un niveau que l'on avait testé en support précédemment le 19 février. C'est le niveau qu'il faudra franchir en tant que résistance cette fois-ci pour espérer un retour de la hausse sur le métal jaune. On l'a abordé précédemment. Le métal jaune qui pourrait approfondir sa baisse en direction des 1680 dollars l'once. Un métal jaune, un gold qui évolue dans l'enceinte d'un canal baissier en données journalières. Mais également en données intraday. On le retrouve ici. Donc on est allé casser vendredi la borne inférieure de ce canal baissier. On est en train de se redresser. On a ici un niveau. Les 1765, on les retrouve à ce niveau-là. C'est le retracement à 100% de Fibonacci qui est renforcé par notre Kijun que l'on retrouve ici. Donc difficile pour le gold d'envisager des perspectives haussières pour le moment tant qu'on ne s'est pas ici au-dessus des 1765 dollars l'once. Le pétrole WTI qui retrouve des couleurs en ce début de séance européenne. Et pour cause, le retour de l'appétit pour le risque. Alors j'ai mes bornes de canal qui se sont quelque peu décalées. Donc voilà le canal haussier. Et ici, il faudra t'attendre à une cassure, à une sortie du duage par l'eau aux alentours des 63,20 dollars pour espérer une reprise de la hausse. Prudence tout de même à toute annonce de l'OPEP qui pourrait donc entraîner un biais baissier sur le pétrole WTI. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de signal d'alerte tant qu'on ne casse pas les 62,20 dollars. En prudence, si on venait à casser les 62,20 dollars, on peut s'attendre à un comblement du gap. Et ce serait un retour au 61,60. Ici, nous sommes plus ou moins à l'équilibre car d'un point de vue théorique, d'un point de vue Ishimoku, nous sommes à l'intérieur du nuage. Et donc, il faut attendre une sortie, que ce soit par le haut ou par le bas. Par le bas, ce serait donc, nous l'avons dit, un franchissement des 62,20 dollars. Et par le haut, il faudrait donc réussir à se hisser au-dessus des 63,30 dollars pour aller chercher les 63,75 dollars avant de prendre le large en direction des 65 dollars. Le brin est également au même topo. Nous sommes dans le nuage, il faudra attendre une cassure ici des 65,10 dollars, plus largement des 65 dollars pour espérer un comblement du gap en direction des 64,50. En revanche, si on sort du nuage par le haut, c'est pour aller chercher les 66,75. Donc, le gaz naturel qui rebondit sur la borne inférieure de ce canal haussier avec pour cible les 2,900. C'est la prochaine résistance à aller chercher. On passe à présent sur le marché des changes. Nous allons débuter par le biais vert. Un biais vert qui s'est largement redressé, ce qui a entraîné l'euro dollar en territoire négatif. L'euro dollar qui a invalidé la figure en épaule tête épaule inversée. Une figure que l'on voit ici en données journalières, qui est également visible en données intraday. Elle est invalidée depuis quand ? Depuis que concrètement, depuis que nous avons franchi cette oblique haussière qui vient relier le sommet de la tête et le sommet de l'épaule droite. Donc, perspective baissière à nouveau. D'un point de vue journalier, on pourra aller chercher les 1,20, 1,20, 1,20, 1,20, 1,20, 1,20, 1,20 environ. On va avoir plus de précisions en données intraday. On le voit depuis le franchissement de l'oblique haussière qui relie le sommet de la tête et le sommet de l'épaule droite. C'est un nouveau signal baissier. On est sur support actuellement, elle est 1,20, 1,50. C'est plus ou moins ce palier de SSB du nuage. Je vous rappelle qu'ici, nous avons la SSB et la borne supérieure du nuage, c'est la SSA. Et lorsque la SSB est à l'horizontale, est en palier, comme on dit, c'est un niveau de support. Donc, on peut la prolonger, ça nous procure un niveau de support. C'est très exactement ce que nous allons faire. On va constater le support actuel à 1,20, 1,50. Et un franchissement de ce support nous permettrait d'aller chercher les 1,20, 1,25 environ. Donc, le sommet de l'épaule droite de notre figure en ETE qui a été complètement invalidé. Donc, perspective baissière, il faudrait un franchissement des 1,20, 1,50 pour aller chercher les 1,20, 1,25. Donc, dernier rempart avant, vous l'aurez compris ici, le sommet de la tête. Concernant l'AUD-USD, alors justement, ce retour de l'appétit pour le risque a permis de stopper les baisses sur l'AUD-USD qui gagnent du terrain malgré les interventions de la RBA qui a agi en vue, nous l'avons dit au début, en vue de faire baisser les rendements. La Banque centrale australienne a doublé ses achats d'obligations à long terme aujourd'hui et a réussi donc à stopper cette hausse des rendements australiens. La RBA annoncera sa prochaine décision de politique monétaire demain à 4h30 du matin. Alors, on ne s'attend à aucun changement au niveau des taux, mais ce qui importera, ce sera la décision relative aux quantitatives easing, en particulier l'ampleur des achats d'obligations à long terme. Pour l'heure, concernant l'AUD-USD, on a une importante résistance ici aux alentours des 0,7770. C'est un retracement de Fibonacci à 23,6%. On a un important niveau de support, c'est la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. Alors, deux choses l'une sont, on parvient à s'affranchir de cette résistance et cela nous permettrait donc de reprendre la tendance haussière. On pourrait avoir un objectif assez élevé que l'on va déterminer grâce aux projections d'AUD-USD. Ce serait une projection E car le repli est supérieur à 50% de la partie haussière de notre N et donc ce serait pour aller chercher un niveau aux alentours des 0,8445. On en est loin pour le moment, il faut vraiment s'affranchir de cette zone de résistance. Si on n'y parvient pas, si on repasse en dessous de la EMA 50, c'est direction le retracement Fibonacci à 38,2%, soit les 0,7620. Le NZD-USD également s'est replié. On retrouve des couleurs mais on ne parvient pas à se hisser au-dessus de la Kijun qui est notre dernier rempart avant les 0,73500 qui permettrait de reprendre notre rallye haussier en direction ici du retracement de Fibonacci à 61,8%, soit les 0,7550. Le GBP-USD se redresse quelque peu après un net repli en fin de semaine dernière pour réussir à se hisser au-dessus des 1,3955 pour espérer une reprise haussière pour le GBP-USD. Le GBP-CHF a effectué son pull-back en direction de la borne supérieure du canal haussier, un pull-back qui pourrait le ramener en direction des 1,2813. L'USD-CHF a bien franchi ici sa SMA à 200 périodes et donc est en train de se redresser avec pour cible les 0,91500 environ. C'est cette zone de résistance qu'on pourra aller chercher. C'est un signal d'achat qui nous est donné depuis le franchissement de la SMA 200. On avait évoqué les deux scénarios, soit un refus de franchissement de cette SMA 200, soit une cassure qui dans ce cas-là nous ramènerait vers ces niveaux de résistance qui datent du mois de novembre 2020. Le cas de CHF après un repli, après avoir atteint cette zone de résistance à 0,7265, est en train de repartir à la hausse et il repart à l'attaque de cette résistance des 0,71795 précédents sommets du mois de juin 2020. Si on s'en a franchi, on va chercher ici ce sommet-là du 24 février qui est donc notre dernier rempart avant les 0,71348. Et sur ce, ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour notre vidéo hebdomadaire. Nous allons parler rendement. On va s'intéresser également plus dans le détail justement à ce marché d'échange. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à poser vos questions en commentaire. Au revoir.